Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi soir. 11 juillet 2020, 22h45 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va continuer à aller encore plus mal. C'est juste le début. Même si je voulais inventer tout ce que vous allez aller voir, ce qu'on va aller voir ensemble, j'aurais même pas besoin de le faire. La réalité dépasse la fiction. D'abord, je n'ai pas besoin de vous convaincre que 2020, c'est une année complètement out of this world. Complètement, complètement sans dessus dessous. Quelque chose qu'on n'a jamais vécu à plusieurs niveaux, sans parler juste de la pandémie, mais tout le reste. Et ça continue au niveau atmosphérique, au niveau climatique. Imaginez-vous que des températures record de neige et de gel ont frappé certaines parties de l'Amérique du Sud. La mousson, la plus meurtrière en 11 ans, déclenche des inondations et de multiples glissements de terrain au Népal. Le sud de la Norvège entre en juillet avec un record de 10 mètres, 32 pieds de neige. La tempête tropicale fait, se forme juste au large des côtes de la Coraline du Nord, apportant de fortes pluies et des vents forts sur la côte Médio-Atlantique et la Nouvelle-Angleterre. Des tornades mortelles laissent un chemin destructeur dans le centre-ouest du Minnesota. Un cyclone tropical s'organise au large de la Coraline du Nord et ça continue, chers amis. C'est hallucinant. Les sismologues constatent des tremblements de terre lents à Cascadia, prévisibles. Et ça continue. La NOA émet une montre, la NINIA, jusqu'à 50% de chances de développement pendant l'automne, persistant pendant l'hiver. Le puissant orage traverse le Midwest, laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité. Et là, vraiment, on est dans un moment des plus uniques. Des températures recordes de neige et de gel ont frappé certaines parties de l'Amérique du Sud. Regardez ça. Certaines parties de l'Amérique du Sud ont été frappées par des accumulations de neige record et des températures inférieures au point de congélation cette semaine. Cela comprenait la ville de Mandoza, en Argentine, qui a enregistré environ 1,5 m de neige, soit 5 pieds, le volume de neige le plus élevé de la ville au début de la saison. Il ne faut pas oublier qu'on est en hiver là-bas. La chaîne de montagne des Andes au Chili, en Argentine, a connu d'importants dépôts de neige la semaine dernière. Le site web local de ski Lugares des Nievais a mentionné le 8 juillet que les Andes recevaient des accumulations record de neige cette année. Mais malheureusement, les skieurs ne pourraient pas profiter de la neige car toutes les pistes sont fermées en raison, et oui, de la pandémie. D'autres domaines skiables, comme Coralco au Chili, avaient déjà enregistré des chutes de neige de 4 m, ce qui est considéré comme énorme étant donné que la saison de neige vient de commencer. El Colorado peut également être vu recouvert d'une poudre épaisse. Dans la ville de Mandoza, en Argentine, 1,5 m de neige ont été enregistrés, et c'est vraiment comme ça, ça continue et ça continue et ça continue. On se retrouve au Népal. La mousson, la pluie meurtrière en 11 ans, déclenche des inondations et de multiples glissements de terrain. Encore des images saisissantes. Les pluies incessantes de mousson ont déclenché des inondations et de multiples glissements de terrain dans plusieurs districts de Bagmati au Pradesh et Gandhaki Pradesh au Népal du mercredi au vendredi 8 au 10 juillet 2020. La police a confirmé au moins 12 décès, dont 3 enfants et 19 autres disparus, selon la National Disaster Risk Reduction and Management Authority, basée sur les catastrophes d'origine hydrique. Cette saison a été la mousson la plus meurtrière en 11 ans, avec plus de 60 morts, déjà depuis le 12 juin. On est en Norvège. Et on se retrouve avec, entre juillet, le sud de la Norvège entre en juillet avec un record de 10 mètres de neige. Wow! Plus de 10 mètres de neige se sont accumulés dans certaines parties du sud de la Norvège jusqu'à juillet, selon la société d'énergie BKK, qui mène des opérations de déblément pour éviter les inondations dans les montagnes. La région est actuellement si froide que la neige fond à peine, mais la situation pourrait changer avec de fortes précipitations, provoquant une fonte rapide. Nous n'avons pas connu de chutes de neige aussi lourdes que cette année, a déclaré Nout Kinn, directeur technique du cours d'eau BKK. BKK, les réservoirs sont presque pleins, il y a beaucoup de neige et de canaux scellés, menaçant les régions montagneuses du sud de la Norvège, a déclaré Kinn, l'objectif du déneigement est d'empêcher la fonte dans les canaux presque pleins. C'est hallucinant, là il y a des images encore, spectaculaires, je vous laisserai ça dans la boîte de description. On se promène, c'est vraiment, vraiment hallucinant. La tempête tropicale fée se forme juste au large des côtes de la Caroline du Nord, apportant de fortes pluies et des vents forts sur la côte météo-atlantique et la Nouvelle-Angleterre. La tempête tropicale fée s'est formée à 21h le 9 juillet, juste au large des côtes de la Caroline du Nord aux États-Unis, en tant que sixième tempête nommée de la saison. Puis on l'avait vu ici, déjà il y a quelques mois, je vous l'avais partagé, on annonçait déjà une saison très, très éprouvante pour les États-Unis, une saison des ouragans et des tempêtes cette année. Et ça n'a pas été faux, mais loin de là jusqu'à présent, la sixième tempête nommée de la saison des ouragans de l'Atlantique en 2020 fée devrait se déplacer près de la côte météo-atlantique aujourd'hui et se déplacer vers l'intérieur des terres, au-dessus du centre de l'Atlantique ou du nord-est des États-Unis. Ça a laissé des inondations, des vraiment, des dommages, vraiment incroyablement puissants. Des tornades mortelles laissent un chemin destructeur dans le centre-ouest du Minnesota aux États-Unis. Le mercredi 8 juillet, deux tornades destructrices ont ravagé le comté d'Ottertail dans le centre-ouest du Minnesota, laissant plusieurs propriétés endommagées, y compris des fermes, des voitures et des maisons. Un responsable a confirmé un décès et deux autres blessés. Les tempêtes ont frappé entre 22h10 et 22h30 près de Dalton. Plusieurs maisons et fermes dans une zone rurale ont été gravement endommagées ou totalement détruites par les tornades consécutives, dont une ferme qui a été complètement aplatie. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Hallucinant. Donc, le cyclone tropical s'organise au large de la Caroline du Nord et devrait battre un autre record de la saison des ouragans dans l'Atlantique en 2020. Un nouveau cyclone tropical s'organise au large des côtes de la Caroline du Nord aux États-Unis le 9 juillet. Les conditions environnementales sont propices au développement et un cyclone tropical ou subtropical se formera probablement plus tard dans la journée, où ce soir, si elle tient son nom, son nom suivant en ligne est fait et ce sera la première, sixième formation de tempête nommée dans l'océan Atlantique au dossier. Le détenteur du record actuel est Franklin le 22 juillet 2005. Il y a quelques jours à peine, le 6 juin, le bassin a connu un autre record, la tempête tropicale Édouan, la cinquième tempête nommée la plus ancienne. Jamais enregistrée dans l'Atlantique, le détenteur du record précédent pour la cinquième tempête nommée était Émilie le 12 juillet 2005. Donc, on s'en va vraiment, vraiment vers une saison très intense aux États-Unis. On va être frappé de tous les côtés, par la pandémie, par les ouragans, par les tempêtes tropicales, par tout ce que tu peux imaginer. Donc, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description, mais juste pour vous rappeler qu'on est en train de vivre des grands moments, des moments éprouvants pour tout le monde. La crise économique, la pandémie qui n'en finit pas de finir et qui ne finira pas de finir non plus. Cette maladie grave qu'on appelle la COVID-19, qui n'a rien à voir avec une grippe saisonnière, qui attaque le cerveau, les reins, le froid. L'économie est en pleine déconfiture. Les changements sont majeurs à venir et vont continuer à nous assommer. Moi, je vous l'avais dit, je ne pensais pas que c'était pour être si intense, mais on est rendus à la croisée des chemins. Et je vous demande de vous préparer, parce que ce qui va venir va être très, très éprouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada